Les habitants de Léona ont été recensés, ils ont pris leur numéro de carte d'identité, leur numéro de téléphone pour leur distribuer les kits alimentaires. Au moment de distribuer les kits, les personnes sont allées là-bas et tout le monde ici n'a pas reçu leur kit parce qu'on leur a dit que leur nom ne figure pas dans la liste et ça ce n'est pas normal. Tout Léona n'a pas reçu ces kits alimentaires et ici personne n'est parmi les 300 familles recrutées et cette population c'est ça Léona, qu'ils nous disent ces 300 familles-là d'où est-ce qu'ils viennent parce que nous on ne comprend pas. Nous habitons avec le chef de quartier mais on a été lésés, on n'a rien reçu, on n'a rien vu ni les kits alimentaires ni les kits pour le coronavirus, on n'a rien vu et ça ce n'est pas normal. Maintenant, le maire a fait ce qu'il devait faire, on le félicite mais c'est un moment où nous distribuons les kits, qu'il y a des problèmes, qu'on nous dise où sont passés les kits qu'on nous devait donner parce qu'ici tout ce monde qui est là, ce sont les habitants de Léona, ce sont les nécessiteurs. Nous sommes des habitants de cette maison, on a des modèles pour la famille, on n'a rien vu. Donc on n'a rien vu, on n'a rien vu pour nous. Il ne m'a rien vu pour nous, on n'a rien vu pour nous. Si on a dit aux deux habitants, on n'a rien vu pour nous qu'on n'a rien vu pour nous. Je vais essayer de vous battre. Pourquoi? Vous n'avez rien dit de lui. Il y a des noms de rassures. Mais celui d'autre qui m'a dit qu'ils n'ont pas été gâchée. Tout d'abord, à l'arrivée du cas, il y a des noms de rassures. Mais le devin est à l'occasion de lui donner. Il devait l'apporter et parler d'elle. Que ce soit à l'arrivée du boulot. Il y en a eu une noms de rassures. C'est le bon moment. C'est le bon moment de rassurer. Sous-titrage Société Radio-Canada